Bienvenue sur les news de Samir, aujourd'hui on va parler de l'actualité des législatives 2024 Qui relève d'une importance quand même capitale pour la France mais aussi pour l'étranger, Gaza, etc On a la possibilité là directement de pouvoir reconnaître l'état de Palestine et de sanctionner la politique israélienne D'arrêter d'envoyer des armes, etc Donc c'est pour ça que ça a une importance magistrale, même si je n'espère pas grand chose dans ces élections On va parler d'Adrien Coatlands qui a démissionné, qui ne se présente pas dans sa circonscription Tout ça parce qu'il y avait des gauchistes infiltrés par le sionisme, Bolloré, etc Et certains qui veulent la peau de Mélenchon, qui lui sont tombés dessus Il s'est retiré, donc normalement, bien évidemment que là maintenant ils vont mettre un membre de la LFI, etc Mais vous verrez que non, non C'est là où vous voyez que les Raquel Garrido, les choses comme ça Prenez bien, c'est-à-dire qu'en période de difficulté, tu vois qui Il faut bien comprendre que par exemple Alexis Corbière, qui est soi-disant de la LFI Le mec, on ne l'a pas entendu pendant 8 mois sur Gaza, tu vois, sur Gaza, on ne l'a pas entendu pendant 8 mois Il est resté très prudent, très de côté, etc Et là, il était invité à 8h du matin sur TF1, à 9h sur LCI, à midi sur machin Oh, 5 fois dans la journée, tout ça pour tomber sur la LFI, et saboter Alors que tout le monde, il y avait une union, etc, il n'y avait aucun clou qui dépassait Lui, Garrido, Clément, ils ont fait toutes les télés pour tomber sur la LFI et Mélenchon Parce qu'ils veulent leur place, ils veulent une gauche bien, bien hanounesque, tu vois Eh bien, je dis juste une chose Qui se casse, bon débarras les Corbières, les machins, etc Que ça dégage, vous inquiétez pas, le travail sera fait sans vous Voilà, et allez vers vos Hanouna Qui va vous donner du pain Donc on va revenir sur Adrien Coitlin, sa démission Et c'est fou pourquoi On va parler vite fait aussi de ce que je dénonce à gauche Comme à droite, mais bon, à gauche C'est la mise en place de la petite amie, de la femme De Louis Boyard Comme député Oh oui Comme s'il n'y avait pas suffisamment de personnes Impliquées de longue date Des syndicalistes, des choses comme ça Enfin bon bref, on verra Je vais venir vite fait sur le drame qui s'est passé Nous avons un homme qui a tiré dans une mosquée Mais ça, dans deux mosquées Mais personne n'en parle Et ce n'est que le début Ce n'est que le début C'est juste pour vous dire à quel point les médias vous manipulent Jamais vous allez entendre dans les médias Qu'il y a eu des attentats dans des mosquées Non, bien évidemment que si tu entends tous les jours Qu'il se passe des trucs de ouf dans les mosquées Tu te diras bien évidemment que l'islamophobie augmente Mais non, on ne t'en parle pas Donc si on ne t'en parle pas Dans ton consent, ça n'existe pas Donc c'est factuel Nous avons aussi le truc ultra marrant C'est Macron La Macronie qui propose des lois C'est juste phénoménal Franchement c'est incroyable C'est pas comme si ça faisait Deux mandats qu'ils étaient au pouvoir Mais ça fait rire les lois Et nous avons bien évidemment Mélenchon qui revient sur tout ce qui se passe Toute l'actualité Et c'est juste exceptionnel Donc on va écouter encore une fois ça Avant ça, je vous invite à vous abonner Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné Laissez un commentaire, un like pour le référencement Me rejoindre sur les réseaux sociaux Chiennes secondaires Et tutti quanti Donc là, regardez LFI présente dans sa première circonscription à Rennes Marie Mesmer La petite amie Alors je crois que c'est la femme La femme de Louis Boyard Pour cela, Jean-Luc Mélenchon a viré le député sortant Qui avait critiqué la venue de Boyard à Rennes 2 Pendant le blocage à l'université Et a paré chuté la petite amie brestoise Donc voilà Moi je pose une question C'est quand même fou On est bien d'accord que si la LFI est à ce point là C'est qu'il y a des militants C'est qu'il y en a qui font le travail Alors ils ont écouté Mélenchon a écouté J'ai bien dit Mélenchon Parce que les autres Même les députés Même les députés blancs Ne vous inquiétez pas qu'ils restent blancs avant tout Il y a de l'entre-soi C'est-à-dire qu'il y a ce C'est-à-dire que C'est pas vraiment S'il y a du racisme Il y en a beaucoup qui le sont Mais qui n'osent pas le dire Tu vois Mais réellement Tu vois que c'est très white Et petit à petit Je vous dis la vérité C'est par opportunisme électoral aussi Que Mélenchon a décidé De commencer à représenter Les gens J'ai même pas envie de dire Les noirs et les arabes Ceux qui travaillent sur le terrain Parce qu'il s'est rendu compte Qu'au final Ils avaient plus de légitimité Donc ça dérangeait pas Les gens des quartiers Les gens des quartiers populaires Les personnes issues d'immigration Etc Ça les dérangeait pas Parce que l'intérêt Était d'amener Certaines idées Au pouvoir Etc Mais petit à petit Quand ils se rendent compte De tous les autres partis On donne la chance A tous Là ils se sont dit Mais en fait On est les garçons de service On est là pour ramener le café Faire le travail Et ramener le café Et après on le fait Non mais attends C'est bon c'est fini maintenant Quand il a commencé à voir Que petit à petit Les gens partaient Il s'est dit Ah non non C'est bon là Faut y aller Faut y aller Si on veut gagner Faut qu'on Qu'il y ait de la représentativité Et là on peut voir Que les petits privilégiés blancs Qui ne s'en branlent pas Je suis pour Adrien Quattenance Parce qu'il fait le travail Je suis pour David Guiraud Parce qu'il fait le travail Comprenez bien Ce que je suis en train de dire Il est hors de question D'enlever par exemple Un député blanc Parce que pour les quotas Non 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 Il fait le travail Il n'y a pas de soucis Moi ce que je dénonce C'est qu'il y a des gens Qui n'ont aucune compétence Qui n'ont jamais fait le travail Et que parce que blanc On les met là Je suis désolé Je dis les faits C'est factuel Là oui Je pense que quand même Il y a des gens Qui Même Même qui soient remplacés Par des blancs Mais du terrain Par exemple Poutou Poutou c'est un facteur Facteur Poutou Je me sens Je le sens algérien Un Renoir Quand il regarde Poutou Il se dit c'est un Renoir Parce que Poutou Il vient du peuple C'est un A la base Comment on appelle ça Un facteur Et quand tu l'écoutes Il est sans pitié Ah il rigole pas C'est juste exceptionnel Donc C'est ça qui est intéressant Et c'est pas pour tomber Encore une fois Sur Sur certains Mais Disons que Les petits jeunes Ils ne font pas le travail Vraiment Ils ne font pas le travail Et ils ne feront pas le travail Parce que c'est pas leur but Ils ne savent pas ce que c'est Et c'est difficile Ici on va recevoir Sur la chaîne Ali Juara Normalement Et c'est des gens Qui ont l'habitude D'essayer D'échanger avec les gens De leur parler du programme De les amener à voter Et ainsi de suite Qui sont sur le terrain Donc ça Mais quand tu n'as pas l'habitude Qu'est-ce que tu fais ? Bah tu fais ça On voit De foot Attendez On va couper le son Parce que c'est pas intéressant Non c'est jamais gagné d'avance Mais à partir du moment Où vous vous mettez A travailler en collectif Il y a des gens Ils nous ont regardé Ils sont venus Ils ont rejoint l'équipe Et à la fin on a gagné On a fait un espèce De front populaire du football Qui est à la fin Par l'accumulation Je suis désolé Je Pourquoi Alors c'est pas méchant Ce que je vais dire Pourquoi Les enfants là Ils ne vont pas voter On est d'accord Ils ne vont pas voter Il faut quand même Il faut quand même Convaincre ceux qui vont voter C'est eux qui vont changer La situation de la France Les petits C'est bon T'es content T'as fait ton foot Maintenant Est-ce que tu peux Aller chercher ceux qui ne votent pas Ceux qui sont partisans Ou ceux qui ne votent pas Et les filles Est-ce que ça t'en dit L'intérêt ou pas Dis-moi Je dis ça comme ça Bon bref Ah là là Ne vous inquiétez pas Tout ça ça va changer Mélenchon A écouter le truc Ça va changer Incroyable Nous avons Adrien Quatnance Qui démissionne Et c'est juste dégueulasse Parce que c'est quelqu'un Qui est ultra compétent Et encore une fois Il a subi un divorce Assez difficile Il a été sanctionné Pour une gifle Quoi les gars Une gifle Il a été sanctionné Tu veux quoi de plus ? Il a été sanctionné Et t'en as beaucoup Qui ont utilisé Cette chose là Pour tomber sur la LFI Etc Donc c'est pour ça Qu'il a démissionné Je n'entends pas Plus longtemps Que ma candidature Soit utilisée Contre la France Insoumise Et le nouveau Front Populaire Pour leur nuire Dans un moment Où toute l'énergie Doit être mobilisée Pour battre L'extrême droite Et faire gagner A sa place Un gouvernement Qui changera la vie Comme tant de Français L'attendent Avec impatience Je sais que cette décision Va décevoir Beaucoup de monde Mais il me semble Qu'elle va en soulager Encore davantage Par conséquent Je renonce A ma candidature Aux élections législatives Dès 30 juin Et 7 juillet prochains Donc voilà Donc vous avez compris Chez ces frontistes Ces gens qui s'opposent A la LFI Depuis la LFI Clémentinotin Etc Si tu as jeté Une gifle Tu as fait une gifle Dans ta vie Ben sache que Tu seras condamné A perpétuité C'est juste incroyable Il n'y a pas d'excuses C'est juste phénoménal Par contre Ça les dérange pas D'aller sur les plateaux De télé de Morandini Sur tout ça Hein Raquel Hein Ça les dérange pas D'aller chez Bolloré Chez toutes ces personnes là Bande de salauds Bande d'hypocrites C'est vraiment Il faut comprendre Que c'est exceptionnel Clémentinotin Etc Faut bien comprendre Que ces gens là Même face à la peur Que l'extrême droite Prenne le pouvoir Ils se disent Je m'en balèque Je veux placer mes pions Pour pouvoir dégager Mélenchon Et avoir le pouvoir Clémentinotin Tu n'auras jamais Le pouvoir Tu ne seras jamais Président de la république Tu auras beau faire Toutes les manipulations Que tu veux Il n'y a pas de soucis Raquel Garrido Sache une chose Raquel Garrido Corbière Etc Israël Ne gagnera pas Ne pourra pas Éternellement Faire un géno Ne vous en déplaise Ne vous en déplaise Je sais que c'est Ce qui vous motive De base Mais voilà Ça ne marchera pas Je ne vais pas vous montrer Les vidéos Qui sont trop violentes Concernant les mosquées Qui ont été Voilà Donc c'est juste pour vous dire Qu'en ce moment Disons que L'islamophobie Ça se lâche Ça se fait plaisir Et ce n'est que le début Et je précise Pour l'instant C'est des actes isolés Mais on verra Quand ça sera bien organisé Dans des camps Dans des choses comme ça Oh préparez-vous Rigolez Suivez Bassem C'est très important Je rappelle encore Ce tweet Innoble Que personne J'ai bien dit Personne N'a condamné Aucun Un truc antiraciste Aucun truc Qui protège les musulmans Vous savez Ces associations Pour lutter contre L'islamophobie Vous savez Contre tout ça Personne ne dénonce Ça Quand t'as des gens Qui appellent à un cessez-le-feu On leur tombe Tout de suite dessus Moi ce que je ne comprends pas Par rapport à Raquel Garrido Et Clémentine Autain Pourquoi tomber Sur quelqu'un Qui a des idées De gauche Et qui a subi un divorce Donc il a mis le gifle Donc voilà Il n'est pas parfait Pourquoi ne pas tomber Sur ça Je pose une question Islam hors de France C'est un propos Islamophobe Il n'y a pas de discussion Il n'y a pas de discussion Ça ne sera pas condamné Ça ne sera même pas On ne tombera même pas là-dessus On ne parle pas des radicaux On ne te parle Non c'est vraiment Tout ce qui est musulman Vous avez quoi à dire face à ça ? Incroyable Alors Un petit truc qui est bien marrant C'est la Macronie La Macronie en ce moment Il propose des lois Qui sont Sur l'accord de défense Ce que venait de signer Monsieur Macron Donc Calme-toi Mélenchon Ce n'est pas encore A ton moment de parler Attends Attends Mélenchon T'inquiète pas On va y venir Mélenchon Calme-toi Donc La Macronie propose Des lois Qui sont juste Exceptionnelles Regardez Alors Factures d'électricité Qui vont baisser De 15% L'hiver prochain Il y a aussi La mutuelle C'est-à-dire que Ceux qui ont un problème De santé La mutuelle Ils auront maintenant La mutuelle Elle a un euro Un euro symbolique Voilà C'est juste fou Ne vous inquiétez pas On va augmenter Les retraites On va augmenter On va donner de la thune Il y aura des distributeurs Gratuits de billets C'est-à-dire que Tu promènes dans la rue Hop T'as besoin de 200 euros Hop Il va te distribuer 200 euros Moi je pose la question Mais Les gars Ça fait deux mandats Macron a été élu Depuis deux mandats Et vous n'avez rien fait Mis à part détruire La France Pourquoi vous proposez Des lois Ce que je veux dire Les propositions de lois C'est bien pour le RN C'est bien pour la LFI C'est bien pour les partis Qui ne sont pas au pouvoir Et qui disent Moi si je suis au pouvoir Je vais faire telle ou telle chose Mais vous Vous étiez au pouvoir Et vous n'avez rien fait Donc fermez-la Et restez dans le coin S'il vous plaît J'oublierai jamais Gabriel Attal J'oublierai jamais Gabriel Attal Le seul truc Qu'il a fait Dans sa politique C'est d'aller au dîner Du CRIF Alors qu'il y avait Un gélot Qui était là Ce quart de portion Et avec les nerfs Moi je dis Je dis tout de suite Oui je crois Que jamais Ils font ce qu'ils veulent Parce que les gens Ils parlent Mais ils ont le droit Ils faisaient le costaud Comme ça Mec tu vas retourner Dans les méandres De la société Que jamais personne A voté pour toi Tu rentreras dans les méandres De l'histoire Et plus personne Pensera à toi Et tu seras oublié Casse toi Trace ta route Et casse toi T'es pas de maman Et casse toi Tu marches à l'ombre Allez ouste Allez ça dégage Les macronistes Qui essaient de venir De se mêler A ce combat gauche droite C'est fini Vous n'existez plus Je préfère éminemment plus Que le RN arrive au pouvoir Que c'est Que c'est l'âge de Que c'est l'âge de De macronistes Je le dis bien Retenez bien ça Donc maintenant On va pouvoir Écouter un peu Le discours Je n'ai aucune objection Avec Attendez hop Et j'aimerais Avant Faire écouter Mélenchon Écouter Serge Klarsfeld Qui va s'exprimer Et Et je rappelle Que quand les musulmans Disent qu'il faut faire Barrage A l'extrême droite Ils sont considérés Comme Faut les remigrer C'est gravissime La LICRA s'oppose La LICRA On n'a jamais vu ça C'est juste fou En tant que musulman Tu n'as plus le droit De voter Pour autre chose Que le RN Maintenant Vous n'êtes pas prêt Écoutez moi bien Il y en a plein qui disent Si le RN passe On va nous vilipender On va nous On va plus On va plus pouvoir Manger de viande Etc Oh Oh Crois moi Tu n'es pas prêt Tu n'es pas prêt De ce que préparent Le RN La Macronie Etc Mais le système C'est pour ça Qu'il faut un truc Anti-système Mais tu n'es pas prêt Billy C'est Bref Écoutez par contre Eux ils assument Clairement Et c'est ça Qui est appréciable C'est qu'ils expliquent Clairement Mais là Elle te dit clairement Islam hors d'Europe Point Qu'est-ce qu'il y a Tu vas faire quoi Qu'est-ce que tu vas faire Eux ils le disent Ouvertement Je soutiens Israël Voilà Ils commettent un génieau Oui mais un génieau Mais c'est gravissime Par contre Vous appelez un cessez-le-feu Il vous faut Il vous faut douter Ah non mais tu sais Machin Laissez-moi tranquille Vous aviez signé Une tribune Pour faire barrage Au RN Dans le face-à-face Marine Le Pen Emmanuel Macron Aujourd'hui Vous avez cette position Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé C'est que Le Rassemblement National Soutient les Juifs Soutient l'état d'Israël Et qu'il est tout à fait Normal Vu l'activité Que j'ai eue Ces 60 dernières années Qu'entre un parti Antisémite Et un parti Pro-Juif Je voudrais Pour un parti Pro-Juif Vous savez Retenez bien Ses propos Les musulmans Et les pays arabes Retenez bien Ses propos Retenez bien Ses propos Il dit pas Juif Parce que les juifs Bien évidemment Que la LFI N'est pas antisémite Et que c'est plutôt Entre guillemets C'est plutôt du côté RN Les gens qui pensent Que le RN Ils sont à la botte Du sionisme Oui Mais vous inquiétez pas Qu'ils pensent Ce qu'ils pensent Mais retenez bien ça Parce que quand Ils vont dégager Les musulmans Il va se passer Des dingueries Ils vont aussi S'occuper des juifs Il faut le savoir Et là Faudra bien Bien se rappeler Que ces gens là Pour Israël Ils ont été capables De trahir D'insulter De menacer De rentrer Etc Faut pas oublier Tout ça Retenez bien Parce qu'en fait Leur mot d'ordre Leur pierre de rosette Tout ce qui est lié Leur décision Est lié à Israël Alors que ces gens là Ne sont pas israéliens Ils ne sont pas nés Ils n'ont pas La nationalité israélienne Ils ont rien à voir Avec Israël Donc alors pourquoi Ils jugent En fonction de ça Excusez moi de dire ça Moi je vote pas En fonction de la politique égyptienne Je m'emballe Vous voyez ce que je veux dire Donc ça montre bien Que ces gens là Sont des agents De l'étranger Et bah qu'ils y retournent Qu'ils y retournent C'est à dire que là Ils t'expliquent pas Là Serge Ils t'expliquent pas Que socialement Le programme Il est bien meilleur A gauche Etc Il s'emballe Avec lui Du citoyen français Lui te dit clairement Ami Israël Si on ne peut plus Envoyer d'argent Ami Israël Est-ce qu'on ne peut plus Donner d'armes Ami Israël Gratos Comme ça Et bien je suis désolé Je voterai pour Incroyable Ce sujet divise Y compris Les français De confession juive Le grand rabbin Korsia Était notre invité Lui disait Attention On peut Soutenir Israël Disait-il Aussi pour de mauvaises raisons Est-ce que vous Est-ce que vous pensez cela Qu'au fond Au RN Beaucoup sont Peut-être pour soutenir Israël Mais surtout Contre le monde arabe Ce n'est pas pour de mauvaises raisons C'est parce que Je suis optimiste Toujours Et que La grande victoire Et la seule victoire Remportée sur l'antisémitisme Qui est une véritable maladie Et bien c'est le fait Que les partis D'extrême droite En Europe occidentale Et en Europe centrale aussi Sont devenus Des partis Qui ont renié L'antisémitisme Et qui soutiennent Les juifs Et qui ont compris Je crois définitivement Que les juifs Sont un facteur de progrès De développement Et que Contrairement Aux années 30 Où Ces partis Considéraient Les juifs Comme nocifs Et qu'il fallait Les éliminer Aujourd'hui Après Une longue évolution Et bien Ils les considèrent Comme positifs Bon voilà Vous avez compris Ce qu'il en est Faudra pas venir Chouiner Faudra pas faire Ouin-ouin Retenez bien ça Faudra pas faire Ouin-ouin Le moment venu Donc là On va écouter Les quelques réactions De Mélenchon Face aux questions Qui lui sont passées Par le journaliste On va voir Si c'est intéressant Ou pas Donc aujourd'hui Il se retire de la course Il a dit qu'il ne voulait pas Que son affaire Ternisse La campagne Du nouveau Front populaire Vous saluez Cette décision Évidemment Elle est à son honneur C'est extraordinaire De voir Un homme Capable Alors qu'il va A une élection Où il a les plus grandes chances D'être élu De dire Je ne veux pas être un problème Pour ma cause Et donc Je me retire Mais Une fois que je vous ai dit Et que vous sentez Ma douleur Sur le sujet J'ai découvert Oui J'ai découvert la décision Comme vous Ce matin J'ai découvert Comme vous ce matin Le communiqué Du comité électoral Désignant La personne Qui maintenant Va être Candidate Tout ça C'est trop frais Pour que Je m'exprime Sans risquer De prononcer Des mots Ou je ne sais quoi Seulement Moi je veux dire Solennellement Ceci La politique Est aussi faite A part l'exemplarité De vertu républicaine Le droit à la réhabilitation Existe Et j'ajoute Que sur le plan Personnel Je crois aussi A une société Où existe Le droit au pardon Et à la bonté Mais est-ce que par exemple Alors ça C'est plutôt Alors ça C'est des valeurs Très Excusez-moi de dire ça C'est en fait Il y avait des sociétés Comme ça Mais c'est C'est des valeurs En fait Pour ceux qui ne connaissent Pas un peu l'histoire C'est des valeurs Très chrétiennes Et musulmanes Le pardon Etc Il y a d'autres D'autres délires Où disons C'est Ni oubli Ni pardon Il y a des trucs Comme ça Bon c'est particulier Donc oui Adria Quatnan Ça me gifle Et pour certains Bah disons Qu'il doit être Condamné à perpétuité Etc Bon c'est particulier C'est une chose C'est spécial Mais sinon Concernant les pédos Comment on fait Parce que là Ils ont deux mois De sursis Enfin je ne parle pas De Morandini Morandini calme-toi Mais je dis juste Que je trouve ça Un peu étrange Par exemple Si Adrien Quatennin S'était représenté Ça aurait pu être L'occasion pour les électeurs De dire justement De trancher D'être les arbitres Sans doute Mais c'est un autre chemin Qui a été choisi Et voilà Je vous propose Qu'on passe à autre chose Juste une chose Les tensions étaient fortes Les pressions étaient fortes Sur Adrien Quatennin Ces dernières heures Bien sûr C'est ça qui a fait que Je pense qu'il y a Toutes sortes de gens Qui se sont mêlés D'abord Qui ont dit publiquement Dont le premier Souci a été de voir Comment on pouvait nuire A LFI Et donc On lui a mis la pression Et cet homme bon Juste Exactement Le premier truc Que motivait les gens Dans ce groupe là Et c'est pour vous montrer Un petit peu Ce que c'est la politique C'est à dire Qu'ils font partie D'un même groupe La LFI Moi ce que j'essaie De comprendre aussi Même pour ceux Qui s'en fichent De ce qu'ils voient là C'est pour vous montrer Que malgré Qu'ils font partie D'un même groupe Qu'ils sont le seul Rempart face A l'extrême droite Qui va passer au pouvoir Malgré tout T'as 4 ou 5 personnes Dont Clémentine Autain Parce que Clémentine Autain Est derrière Je vous le dis C'est la chef De la bande En tout cas Si les autres ne le savent pas Pour elle Elle est la chef Elle se dit Je veux pouvoir Prendre le pouvoir A gauche Et je veux pouvoir Espérer devenir présidente Tu ne seras jamais Présidente en France Ne rêve pas Clémentine Clémentine Retourne chez toi Tu verras Que petit à petit Tu passeras A la trappe De l'histoire C'est aussi simple Que ça Et tu iras Tu finiras chroniqueuse Sur Hanouna Et on te mettra une plume Dans le huc Et tu feras machin Et tu danseras Les sardines C'est aussi simple Que ça Et tu te radicaliseras Écoutez moi Ce que je vous dis Je ne me trompe pas Elle se radicalisera Vous verrez Cet homme équilibré A dit moi Je ne veux pas être La cause de ce désordre Bon Il est donc condamné Par je ne sais quel comité A une peine D'inéligibilité Dont personne ne sait D'où elle vient Ni combien de temps Elle durera Et vous saluez Sa décision aujourd'hui Mais évidemment Cet homme est au-dessus De la moyenne Et on le voit Encore une fois Voilà Et puis comme c'est Douloureux pour moi Je crains qu'un mot En amène à un autre Et que je vienne A commettre quelques erreurs En tout cas La France insoumise A un autre candidat Aurélien Lecoq Qui a dédéciné aujourd'hui Il faudra qu'il soit Le candidat du nouveau Front populaire Aurélien Lecoq Ou alors Je ne comprends plus Ce que veut dire un accord Déjà Il l'était Adrien Quatenas Le candidat du nouveau Front populaire Il ne faut pas oublier Mais il l'est Non parce que je dis ça Parce que la militante féministe Qui devait se présenter Conte Adrien Quatenas Ami Ba C'est Ami Ba A déposé sa candidature A la préfecture aujourd'hui Il faut qu'elle la retire Très clairement Evidemment Et surtout il faut que Son employeur actuel Le lui demande Madame Raquel Garrido Et puis il faut que On soit raisonnable Si maintenant Toute investiture Est à la merci De je ne sais quelle Dispute interpersonnelle Ça devient lamentable Il faut Donc vous voyez bien Que Raquel Garrido Moi ce qui m'intéresse C'est qui paye Raquel Garrido Donc on voit bien Que Raquel Garrido Ils ont envoyé Contre Adrien Quatenas Parce que Adrien Quatenas Et bien maintenant Adrien Quatenas s'est retiré Et bien ils ont quand même Fait un tweet en disant Ne vous inquiétez pas Je me présente quand même En fait c'était C'était une excuse Je voulais toujours parler De cette histoire Tu sais de la fable De La Fontaine Avec le loup et l'agneau C'est à dire que Il y a une rivière Il y a une rivière Le loup il boit en haut L'agneau il boit en bas Le loup il dit Tu fais quoi T'es en train de salir mon eau Je suis en train de boire Tu salis L'agneau il lui dit Mais tu te fous de ma gueule T'es en haut L'eau elle s'écoule en bas Donc je ne salis pas ton eau C'est toi qui bois Qui salis mon eau Mais c'est pas grave Tu vois Et ils se débattent Ça débat Tu vois T'as le petit agneau Adrien Quatenas Et t'as Raquel Garrido Tu sais le loup Tu vois il a Ouais mais tu sais Et le loup il dit Non mais t'inquiète J'arrête de boire de l'eau Ces trucs Tiens je te donne de l'argent Mes clés de voiture Je me casse Et je te ramène des bouteilles De chez mon De la mon recourse Etc Je te fais la totale Etc Bah au bout d'un moment Ouais ouais Très intéressant Ouais d'accord Ok Ok maintenant Bah tu sais quoi Et puis à la fin La morale de l'histoire C'est à la fin Le loup mange l'agneau Voilà En résumé T'auras beau dire ce que tu veux T'auras beau parler Ta nature fait que Tu vas le bouffer C'est tout Et bah la nature des traîtres C'est de trahir La nature du sionisme C'est C'est le sionisme Donc Cherchez pas Par les économies sociales Etc Raquel Garrido Espère redevenir chroniqueuse Sur TPMP Mais Voilà Donc Tu le sauras T'inquiète pas Mais pas sous la bannière Et les filles C'est tout Incroyable Et je sais que ça peut être Déstabilisant De voir des noirs Et des arabes Députés Ou Qui prennent la place Je sais Ça peut être troublant Mais voilà Faudra que tu t'y fasses Tu vois C'est bon Regarde au RN Dans tous les autres partis Ils acceptent Ils acceptent de voir Des noirs et des arabes Je te jure que Toi dans le parti Et les filles Je sais que le changement Qu'a fait Mélenchon C'est à dire d'accueillir Un peu plus De noirs et d'arabes Parce qu'ils faisaient le travail Mais Dans les réunions Je t'assure que tu t'y habitueras Petit à petit T'inquiète pas Tu verras Il parle français aussi Que le nouveau front populaire Soit stable Parce qu'on ne peut pas gouverner Si c'est l'Assemblée générale Permanente Donc Il faut un front populaire Stable Et respectueux Des personnes C'est pourquoi Pour ma part Je vous propose Qu'on en vienne Maintenant au fond En une semaine En tout cas La gauche Qui s'était éparpillée Voilà Revenons-en au fond Au programme Mais n'oubliez jamais Les traîtres d'aujourd'hui Je déteste les traîtres Et donc là Les traîtres de gauche De droite C'est comme Manuel Valls Manuel Valls C'est un traître Il a trahi tout ce qui bouge La droite La gauche Le centre Le mec c'est un ouf Il a trahi Les espagnols Il est parti Donc retenez bien Ces noms là C'est des gros traîtres Et il faudra les boycotter à vie Donc là On va voir Mélenchon Qui va réagir Sur plusieurs actualités C'est à dire que L'investiture De François Hollande De François Hollande Je vous assure Que c'est pire Qu'une série télé C'est le personnage Que tu pensais Mort et qui revient Tu vois C'est François Hollande Sauf qu'en fait Tout le monde s'en fout Tu vois Mais bon Et donc Il va réagir sur ça Aussi sur Ruffin Écoutez Il n'y a pas à celle-là Non Bon ça vous fait plaisir Est-ce que vous dites vous Après les mots qu'il a eus En disant Il faut faire barrage Au Rassemblement National Que son renfort Est le bienvenu Je dis surtout Que tout renfort Est le bienvenu Pour battre Le Rassemblement National Et moi Il y a deux gens A l'extérieur Qui sont dans un rapport Critique Et évidemment Toujours très personnalisé Je suis le paratonnerre Général De tous les problèmes Bon bah tant mieux En plus C'est une démarche Qui n'est pas nouvelle en France Valéry Giscard d'Estaing Avait recommencé à la base Comme candidat aux élections cantonales Puis il avait été député Etc Bon bah C'est la vie de la démocratie Le PS choisit Qui il veut Pour ma part J'applique la règle J'applique la règle Que je lui demande D'appliquer Bon après C'est la vie politique François Hollande Dira des choses D'autres diront autre chose On aura des décisions à prendre Et chacun Contra pour lui voir Mais son arrivée La bienvenue A vos yeux Bah Je ne sais pas Ce que vous voulez me faire dire Et si vous voulez On va voir Parce que vous avez eu des mots Vous avez eu des mots Avec François Hollande Dans le passé C'est pour ça que je vous dis ça C'est ça Donc vous voyez S'il n'y a pas moyen D'y avoir encore quelques mots Non vous jetez la rancœur A la rivière Là encore Je l'ai dit Il faut que tout le monde S'applique ça Si on recommence Avec les mots qui blessent Avec les formules Qui créent du désordre On n'arrivera jamais à gagner Mais surtout A convaincre les gens Qu'on est capable De dépasser ça Donc je jette la rancune A la rivière Et j'espère qu'il en fait autant Et nous allons avoir Des problèmes complets C'est pas méchant Ce que je vais dire Pour ceux qui savent Là ça se passe sur France 3 Sur la télévision publique Avec la LFI Ils sont encore protégés Il y a un service public Pourtant Malgré tout Ils veulent tomber Sur Mélenchon Au lieu de tomber Sur La droite L'extrême droite La Macronique Ils veulent détruire Justement Le public Donc C'est Excellé que je vous dise Pour ça moi Je me dis Un petit coup D'extrême droite là Comme ça Pendant 7 ans Ça ferait pas de mal Histoire que le pays Ça soit un peu Comme en Argentine Que les gens Commencent à goûter Un peu ce que c'est La famine Tu vois Incroyable Enfin bon Compliqué à régler Mieux vaut le faire Dans une ambiance Où chacun met à contribution Son intelligence Plutôt que ses rancœurs Il y a des gens Qui ont une rancœur C'est Raquel Garrido Par exemple Alexis Corbière Qui n'ont pas été réinvestis Par la France Insoumise Qu'est-ce que vous leur reprochez ? Moi ? Vous ou la France Insoumise ? Ah ben il faudrait savoir C'est moi que vous interrogez Ou la France Insoumise ? Vous avez peut-être des choses À leur reprocher Je sais pas Non mais c'est C'est incroyable On parle de purge Mais enfin Si les gens Qui ont un désaccord Avec le grand chef Comme je viens de le lire N'étaient plus investis N'étaient plus investis C'est Céline Verzeletti Une des dirigeantes confédérales de la CGT Jusqu'au moment Jusqu'au moment où elle a été candidate Et elle a renoncé A tous ses mandats syndicaux Est-ce que le problème du front Populaire N'est pas d'abord De faire la jonction Avec les éléments De la société Syndicaliste Associatif Etc C'est la raison pour laquelle C'est Céline Verzeletti Que nous avons choisi Nous Les Insoumis Nous avons donné C'est quand même incroyable Que c'est à nous Qu'on jette des pierres maintenant Sans circonscription Par conséquent Nous avons Moins de place Tout le monde arrive A comprendre ça Sans circonscription de moins Mais nous Nous tiendrons parole C'est à dire Que nous ferons entrer Des gens qui viennent de la société Je viens de citer Madame Céline Verzeletti Je pourrais dire Les deux jeunes Parmi d'autres Qui ont fondé Le syndicat L'Union étudiante Qui dorénavant Est le syndicat majoritaire Des étudiants Je pourrais citer Le président Des comités De populaires Des cités populaires Du 93 Que l'on présente Dans la circonscription Où se trouve actuellement Madame Garrido Mais Madame Garrido Ni M. Corbière En 2017 Ou en 2022 N'ont protesté Qu'entre le conseil Électoral Notre comité électoral Les a désignés Et parachutés Dans une circonscription Où il y avait D'autres candidats Du terrain Donc je ne vois pas Pourquoi on aurait nous Un système D'investiture à vie Je termine avec une nouvelle Qui vous fera sourire Et moi Est-ce que je me plains D'avoir été purgé Je ne suis pas candidat Dans une circonscription Vous confirmez Que vous n'êtes pas candidat A ces législatives Mais pourquoi ? Demandons-nous pourquoi J'aurais pu Ça aurait pu être intéressant Parce que comme il y a 100 circonscriptions de moi Il n'y en a pas pour moi Et je ne viens pas ici Pleurer Me répandre En invective Non Je pense que maintenant Tout le monde doit faire l'effort De dire Le nouveau front populaire d'abord La victoire d'abord Ma personne après C'est mon cas Laurence Perron De France Inter Et de nouveau C'est la preuve C'est la preuve Que beaucoup Avec cette histoire De dissolution Ils pensent à leur Gagne-pain Ils pensent à leur pain Qu'ils veulent manger Tu vois Ils veulent de Tu sais C'est-à-dire qu'ils veulent Au lieu de manger du pain Juste avec un peu d'harissa Eux ce qu'ils veulent Ils veulent mettre De la saucisse turque Dedans en plus La saucisse turque Ça coûte cher maintenant Et ces crevures Ils veulent rien lâcher Ils veulent rien lâcher C'est effectivement Mélenchon ne peut même pas Se présenter Il y a 100 circonscriptions Alors qu'ils auraient pu dire Non on va tous présenter Vous inquiétez pas On va gagner Mais ils ont fait un effort De lâcher 100 circonscriptions Mélenchon ne se présente pas Mais Raquel Garrido Est prêt à tout faire tomber Alors qu'ils sont 4 Pour 4 personnes Tout ça Et Clémentine Autain Les soutient Parce qu'elle espère Pouvoir faire tomber Mélenchon Et devenir présidente Et ces gens-là Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise Désolé Raquel Garrido Si certains ont dénoncé Le géno à Gaza On te demande pardon Raquel On te demande pardon D'avoir critiqué Hanouna On te demande pardon Pardon Je sais que c'est toujours bien De gagner 10 000 balles par mois Mais quand même Tu ne connais pas Ali Djuara Il n'y a pas de soucis Tu ne le connais pas Parce que tu n'es pas sur le terrain Et que lui Il est sur le terrain Mais que tu ne le vois pas C'est aussi simple que ça Pendant que tu étais en train De faire des courbettes À Hanouna Lui il était sur le terrain Pendant que certains Sont en train de faire Des matchs de foot Il faut bien comprendre Que tu as la base Syndicale Etc Associatives Qui font le travail Et bien maintenant Je ne vais pas vous parler Je vais vous parler D'un pays Je ne vous dirai pas lequel Qui a massacré Tout l'Europe C'est un pays mauvais Une politique Raciste mauvaise Mais comment ils ont fait Pour que Économiquement Socialement Ça soit les meilleurs Et bien disons Que le mec Aussi taré qu'il soit Il a eu une bonne solution C'est de mettre Les gens qui travaillent Les gens compétents Au poste Qui doivent être désignés Ben croyez moi Que ça a changé le pays Donc maintenant Moi j'aimerais bien Un pays Où on est des gens Compétents Et qui connaissent Le terrain Écoutons la suite Donc je saute Je saute Je saute Allons-y directement Écoutons ça Là il va parler De Gaza Venons-en maintenant Au Proche-Orient En effet Parce que dans le programme Du nouveau Front Populaire Il est question de reconnaître Immédiatement L'état de Palestine De soutenir la Cour Internaire de Justice Contre le gouvernement D'extrême droite De Benjamin Netanyahou Je prends les mots Mais aussi de s'opposer Au projet théocratique J'étais étonné De voir ce mot Du Hamas En clair Le Hamas N'est pas un interlocuteur Pour la paix Au Proche-Orient Mais ça commence mal À nouveau C'est reparti Écoutez-moi D'abord Là c'est pareil On a enlevé Les accusations grotesques D'antisémitisme De femmes Tout ça n'existait pas Et tout le monde le savait On a donc dit Qu'est-ce qu'on va faire Moi c'est comme ça Que je travaille C'est comme ça Que j'ai construit Le mouvement insoumis C'est comme ça Que j'ai fait Pratiquement toute ma vie politique D'abord on donne un cadre Un cadre théorique Puis on regarde Comment on fait concrètement Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement Il faut que la France Intervienne tout de suite Pour peser Et faire arrêter Le massacre Monsieur le Tellier À l'heure où nous parlons Tranquillement tous les deux Ça continue à tout À tour de bras Il faut arrêter ça Donc nous pesons tout de suite En disant Nous reconnaissons L'état de Palestine Arrêtez monsieur Netanyahou Parce que ça va s'aggraver Ensuite il y a les autres mesures Embargo sur les armes Nous sommes tous tombés d'accord Rupture de l'accord de coopération Et la demande que ce soit rompu Au niveau européen Nous sommes tous d'accord Et je pourrais continuer Donc pour ma part Et c'est pourquoi Et c'est pourquoi C'est une L'actualité à Gaza Et les législatives en France Ce n'est pas comme si On était en Hongrie C'est pas comme si On était en Algérie C'est pas comme si On était au Chili Je rappelle à l'heure actuelle Qu'Israël Alors N'en déplaise à certains Bien évidemment Je choque Les personnes arabes Quand je dis ça Mais les autres Eux Ça les dérange pas Mais Pour eux Ces gens là Considèrent qu'Israël C'est l'armée la plus puissante De tout l'univers Que c'est des Voilà bon Et en fait Ils ont cru à cette propagande Parce qu'Israël a peur Ils ont peur Qu'il y ait une coalition Et qu'ils se fassent déglinguer Donc ils ont Ils ont insinué La peur dans les arabes Dans le coeur des arabes Et c'est pour ça Qu'ils ont une peur terrible Considérant que Vous savez Ils considèrent Qu'un Israël Ainsi fait ça 40 millions de Ils ont peur C'est des fous Ce qui ne marche pas En France Je rappelle Qu'il y a Une particularité Concernant le conflit Israélo-palestinien C'est les Etats-Unis L'Allemagne La France L'Angleterre L'Italie Voilà Il y a l'Australie Mais bon voilà C'est essentiellement Ces pays là Parce que c'est ces pays là Qui alimentent en argent L'économie israélienne Alors bien évidemment Que vous verrez en commentaire Certains israéliens Non 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 Oui bien évidemment Vous avez une économie Bien évidemment Que vous travaillez le tataire Bien évidemment Que vous êtes des agriculteurs Bien évidemment Que vous êtes Vous criez Que vous êtes dans l'usine Que vous tapez Vous tapez dans le bâtiment Bien évidemment Bien évidemment Allez Allez C'est C'est quoi là Shabbat C'est pas encore fini Il faut se calmer Il faut arrêter de rêver Il va falloir allumer la lumière Manger un petit coup Ça va vous rafraîchir les idées Mais si ces pays là Arrêtent d'envoyer de l'argent Et des armes Israël n'est plus rien Et c'est pire que C'est pire que Que tous les autres pays Parce qu'ils vivent vraiment Ils sont dépendants C'est de l'assistanat Donc c'est pourquoi Les législatives en France Relèvent d'une importance Capitale pour Gaza Capitale Et c'est pour ça Qu'il faut agir Et c'est pour ça Qu'ils mettent pression Sur ces élections Parce qu'ils savent très bien Que ça aura une incidence Directe Sur le géno à Gaza Donc tous ceux Qui sortent pour Gaza Tous ceux qui dénoncent La situation à Gaza Il est de votre devoir Maintenant d'agir Pour les législatives Et c'est quelqu'un Qui n'a jamais voté Qui est un partisan Qui le dit Je n'ai aucune objection Avec ce qui a été dit là Maintenant Comme il y avait besoin D'une précision Je ne sais pas pourquoi C'est comme si moi Je demandais aux autres Qu'est-ce que le régime iranien ? Et bien le régime iranien Est un régime théocratique Ça veut dire Que c'est un régime Qui est construit Sur le lien Entre la politique Et la religion intime Nous sommes contre Et le Hamas Donc entre dans cette définition Mais il n'y a pas que lui Dans le monde Mais pour autant Et puis Alors je vais vous mettre A l'aise aussi Sur l'affaire du terrorisme On me dit Mais dites que c'est Une organisation terroriste Je ne le ferai pas Parce que ça n'est pas Dans le droit international Mais par contre Ce que je peux dire Ce que je peux dire Attaquer une rêve partie Et tuer les gens Qui s'y trouvent Oui c'est un acte terroriste Quand la guérilla De Fidel Castro Prend le pouvoir Elle n'attaque pas La soirée du premier de l'an Elle attaque la caserne De la Moncada Donc il y a une différence Entre une bataille militaire Et une bataille Qui vise à frapper Tout le monde et n'importe qui Raison pour laquelle Nous condamnons Le gouvernement De M. Netanyahou C'est très clair Voilà Ah merci Ça me fait plaisir Il nous reste 30 secondes Pendant la campagne des européennes Rima Hassan a porté Les couleurs de la Palestine On va le dire Pendant la campagne des européennes Elle a été élue Députée européenne dimanche dernier Gaza sera encore Au cœur de la campagne Des législatives Alors un C'est nous qui avons fait élire Rima Hassan Ça prouve que Quand on choisit des candidats À la place d'autres Des fois ça donne De beaux résultats C'est le cas Deuxièmement Deuxièmement Il y a une guerre Il y a un massacre A notre avis Alors je vais sucrément Au propos Il y a un risque de génocide Pour moi Je pense que c'est plus loin Mais voilà Donc il faut intervenir Et il faut que dans la campagne L'opinion publique française Comprenne ce que nous allons faire Voilà C'est clair C'est net C'est aussi simple Pas besoin d'en dire plus Voilà Bon après Il s'est répété Mais je pense plus que là Cette intervention de Mélenchon Qui fait doublon Avec ce qu'il a pu Témoigner hier Ou avant-hier C'était vraiment Pour clarifier un peu Les traîtres Vraiment pour remettre D'équerre les traîtres On va voir ce qu'il en est Bah écoutez Je vous prépare Une prochaine vidéo ce soir Prenez soin de vous Et bonne fête Aïn Moubarak Parce que c'est au pluriel Pour les musulmans Quoi d'autre Oui j'aurai bientôt L'interview de Comment il s'appelle Ali Jouara Ali Jouara Sinon voilà Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Mis à part que Ça va être quand même compliqué Pour la LFI Ça va être compliqué Pour la LFI S'ils ne vont pas Sur le terrain Et le front populaire S'ils commencent A trop manifester Ils vont pas Expliquer leur programme Aller sur le terrain Essayer de convaincre Aller chercher Ceux qui ne votent pas Etc Et j'ai bien peur Que faire des matchs de foot Ça ne soit pas suffisant Dites-moi ce que vous en pensez N'empêche Je suis en train de devenir La débandade Dans cette élection Ça devient catastrophique Mais alors Je précise Que j'ai une troisième chaîne secondaire Où je parle du paranormal J'ai pas encore mis de vidéo Mais je vous invite à la rejoindre Parce que ça va bientôt démarrer Les vidéos là Que je vais lancer Ça va bientôt démarrer Et vous allez voir J'espère que ça va vous faire kiffer Donc Voilà Ça va être un peu plus de divertissement Par rapport aux vidéos d'actualité